Bonjour tout d'abord, je m'appelle Bouyehiaoui Abdelouhab, je suis professeur d'anglais au lycée Mohamed Ralmi à Boudouhou, la wilayette du Mardesse. C'est un métier que j'exerce depuis pratiquement 30 ans maintenant. Très bien. Donc, M. Bouyehiaoui, vous êtes la voix du tour d'Algérie. Alors, comment est-ce qu'on passe de prof d'anglais à la voix du tour ? En réalité, d'une manière tout à fait spontanée, naturelle. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a déjà assez d'expérience dans le domaine de l'animation, parce que je suis un ancien Boy Scout et j'étais déjà animateur au niveau de cette organisation. Et puis, je suis très intéressé par tout ce qui est culturel, tout ce qui est activité. Et j'ai fait pas mal de choses, pas mal d'activités avec mes élèves depuis que j'ai commencé à exercer ce métier. Le sport aussi ? Intéressé par le sport ? Le sport, oui. Je suis un ancien sportif moi-même. Je suis le fondateur de l'équipe d'athlétisme de Boudouhou. Et j'étais entraîneur aussi, de 87 à 89. Et j'ai été même champion d'Algérie militaire en 1985, en 400. Très bien. Alors, M. Boyer, qu'est-ce qui vous motive le plus pour faire ce travail ? Qu'est-ce qui me motive le plus ? Je dirais que la première des choses qui me motive, c'est les rencontres avec les autres. Et le sport, c'est au départ, au début, à la base, c'est bien sûr les rencontres avec les autres. Et surtout, quand c'est universel, dans le sens où c'est des événements internationaux, ça me permet bien sûr d'utiliser, comment dirais-je, parce que déjà je suis à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, professeur d'anglais, donc ça me permet d'avoir des bains linguistiques et de côtoyer différentes nationalités. Et ça me permet d'enrichir, bien sûr, d'enrichir ma personne dans beaucoup de domaines. Alors, M. Boyer, la voie du tour, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quoi la voie du tour ? La voie du tour, en réalité, c'est la voie de Radio Tour. Radio Tour, c'est quoi ? C'est un système qui est composé de la moto-info, qui se trouve généralement à l'avant de la course, et qui alimente la voie de Radio Tour par un système de lisant, de radio. Et Radio Tour, qui est la voie de Radio Tour, qui se trouve dans la voiture du président de jury, alimente tous les autres véhicules qui sont équipés du même système, directeur technique de toutes les équipes, et les responsables, la presse, dont vous faites partie, la voie du Radio Tour les alimente avec les informations concernant surtout les échappés, concernant les contre-attaques, et le temps qui sépare, le peloton de la contre-attaque, et bien sûr les intercalés et toutes les échappés qui peuvent se dérouler pendant toutes les courses. Et aussi, bien sûr, ça lui permet aussi de faire appel aux équipes, quand il y a un besoin de la part d'un coureur, pour le ravitaillement, pour les pannes mécaniques, pour qu'ils puissent être dépannés rapidement. Et bien sûr, ça rentre justement dans l'équité de ce sport, la petite reine, parce que quand on dit équité, ça veut dire que toutes les équipes ont la possibilité de pouvoir aider, alimenter leurs coureurs quand ils sont dans le besoin. Depuis 2011, M. Bouyahiaoui, est-ce que vous avez votre petit rituel, vos manies dans le travail pour travailler ? Bien sûr, bien sûr, ça se développe depuis 2011, j'ai appris beaucoup de choses, j'aime bien, comme à la base je suis professeur, donc j'aime bien pouvoir me développer, j'aime bien être professionnel dans tout ce que je fais, dans ma vie d'ailleurs, parce que j'aime les défis, donc je pourrais vous dire que de 2011 jusqu'en 2014, cette quatrième édition que je fais, avec la Fédération Algérienne du Cyclisme, et bien sûr l'organisateur, l'organisation NSO, et bien j'ai développé, j'ai appris un lexique, parce qu'il faut bien un lexique spécifique, parce que j'ai utilisé trois langues, l'arabe, français et l'anglais, donc pour que toutes les équipes puissent suivre, donc on utilise beaucoup plus la langue anglaise, qui est commune à toutes les équipes, et on utilise un lexique spécial pour leur permettre, bien sûr, de comprendre, parce que ce n'est pas l'anglais ordinaire qu'on utilise, on utilise un lexique qui est connu par toutes les équipes qui participent, bien sûr, dans les différents tours du monde. M. Béhoye, je crois savoir que vous portez plusieurs casquettes dans le tour. Absolument, à part le métier de bois de radio tour, je fais aussi speaker en anglais, généralement en anglais, parfois je le fais aussi en arabe et en français, de la cérémonie protocolaire, lors de la remise des différents maillots de leader, le maillot jaune, le maillot meilleur grimpeur, meilleur sprinter, le maillot meilleur combatif, le meilleur jaune et tout ça, et je le fais généralement en anglais. M. Béhoye, est-ce que vous exercez votre talent d'interprète uniquement avec la fédération algérienne de cyclisme, c'est-à-dire dans le tour d'Algérie, ou bien est-ce que vous êtes sollicité par d'autres fédérations, d'autres disciplines pour vos talents et vos compétences d'interprète ? M. Béhoye, je fais interprète et surtout, interprète je le fais beaucoup plus lors des conférences, quand on a des conférences de presse avec les journalistes, et puis même les réunions chaque soir qui sont faites avec les directeurs techniques, donc je fais office d'interprète lors de ces conférences-là, pour faciliter justement le contact des journalistes et des responsables, des organisateurs avec les équipes étrangères. Et j'ai fait office aussi de speaker lors du meeting international d'athlétisme, et aussi speaker, je l'ai fait aussi lors des championnats de karting, les courses de petits véhicules là. M. Béhoye, comment est-ce que vous qualifiez votre expérience en tant qu'interprète et voix du Tour d'Algérie ? M. Béhoye, je dirais que c'est une expérience très 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 enrichissante, comme j'aime beaucoup les défis, comme je l'ai déjà dit au départ, ça me permet d'aller toujours de l'avant, d'apprendre des choses nouvelles, de découvrir un nouveau monde, et sincèrement, c'est toujours agréable, et c'est toujours très très intéressant de découvrir quelque chose de nouveau, et bien sûr, comme on connaît, comme on sait, comme on dit d'ailleurs, on apprend toujours dans la vie, depuis la naissance jusqu'à notre mort, donc je ne cesserai jamais de chercher le savoir, comme je l'ai dit au début, comme à la base je suis professeur, je suis enseignant, c'est ce que je dis à mes élèves, il faut toujours avancer, toujours aller de l'avant, toujours essayer d'apprendre, toujours chercher l'information, toujours chercher la connaissance, et alhamdoulilah, c'est ça bien sûr qui nous permet d'avoir la joie de vivre, et la joie de vivre, à mon avis, c'est de découvrir ce qu'il y a dans ce monde qui nous entoure, ce monde beau, et bien sûr, de participer aussi dans le développement du pays, et à travers l'organisation de ces meetings internationaux, qui permettent bien sûr les rencontres, comme je l'ai déjà dit, les rencontres culturelles entre les pays, et n'oubliez pas que la civilisation mondiale ne peut avancer qu'avec les rencontres internationales entre les peuples de cette planète ou Terre. Très bien. M. Biyahoui, durant les tours et les étapes, beaucoup de choses peuvent se passer dans les courses, dans la voiture où vous travaillez. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, ou bien un truc insolide qui vous est arrivé durant une course, par exemple ? M. Biyahoui, rien de spécial, je pourrais dire qu'on rigole. M. Biyahoui, une extinction de voies, par exemple ? M. Biyahoui, la voie du tour qui fait sa voie. M. Biyahoui, oui, 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 mais ça, ça pourrait être la crainte principale. Quand on dit la voie du tour, c'est normal, c'est avec ça qu'on travaille. Oui, effectivement, l'année passée, j'ai eu, heureusement que ce n'était pas une extinction complète de ma voie, mais une partie, mais bon, écoutez, il y a toujours moyen d'utiliser un peu de miel, à l'algérienne, un peu de l'huile d'olive, et bien sûr, et les choses... M. Biyahoui, remettre de grand-mère. M. Biyahoui, absolument, voilà, et ça nous permet de revenir à la charge. M. Biyahoui, vos ambitions en tant que voie du tour et interprète aussi ? M. Biyahoui, mes ambitions, bien sûr, c'est d'aller de l'avant et, bien sûr, avoir l'occasion de participer à des tours à l'étranger, et comparer notre expérience algérienne de radio-tour avec les expériences qui se font à l'étranger, et bien sûr, pour pouvoir permettre aussi au grand tour d'Algérie d'avancer, d'aller de l'avant, et bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, pour être beaucoup plus professionnel, et bien sûr, et de donner une très très belle image du cyclisme algérien et de l'Algérie, bien sûr, toute entière. M. Biyahoui, merci. M. Biyahoui, je vous en prie.